On peut déjà vous citer les noms des personnes qui ont été appréhendées. Il s'agit de Nihon Huru Ali, du Burundi. Il est le directeur général de la société Royal Services, cette société qui est illégale ici au Burundi. Vous savez que dernièrement, lors de la conférence conjointe des portes-paroles, le porte-parole de Son Excellence, le président de la République, avait demandé aux institutions concernées de travailler d'arrache-pied pour faire la lumière sur les activités de cette société. Après que le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique avait précisé que la société n'était pas reconnue par son ministère, alors les institutions concernées ont commencé leur travail. Ici, je cite le ministère de la sécurité publique, qui a instruit la police d'offrir des enquêtes. Et après ces enquêtes, le patron de cette société a été appréhendé et il s'est avéré que la société était impliquée dans le trafic des êtres humains. Elle seule, elle a déjà trafiqué autour de 209 Burundaises. La deuxième personne, c'est un certain Francis Kangilia, du Kenya. Elle travaille pour la société Samolain. La troisième personne, c'est Alam Mayina, du Kenya. Elle travaille également pour Samolain. La quatrième personne, c'est Niran Dekura Jackson, du Burundi, qui travaille pour cette société kenyane Samolain. La cinquième personne, c'est Muriuki Josephine, du Kenya. C'est la directrice générale de cette société. La sixième personne, c'est Kamau Catherine, du Kenya, qui travaille également pour cette société Samolain. Et la septième personne, c'est Akimana Ali, du Burundi, qui travaille pour la société Intercontact Services, également impliquée dans le trafic des êtres humains. Akimana Ali a été appréhendée ici à Bujumbua, à Bujenzi, tandis que Jackson, Josephine et Catherine ont été appréhendées dans un hôtel à Kinindo. Nyon Huru Ali, Francis Kangilia et Alam Mayina ont été appréhendées au centre-ville de Bujumbua. Ici, on doit préciser également que Nyon Huru Ali a même un bureau, qui ne sait qui, parce qu'il y a de ce trafic ici au centre-ville de Bujumbua. A côté de ces personnes qui ont été appréhendées, il y a 11 compagnies, sociétés, qui ont été identifiées et impliquées dans ce trafic des êtres humains. Il s'agit de Burundi Recruiting Agency. Il n'a pas encore commencé le travail, mais en réalité, les informations détenues par la police indiquent que la société aurait déjà trafiqué autour de 17 personnes. La deuxième compagnie, c'est International Recruiting Company, du Burundi, qui est accusée d'avoir déjà trafiqué 26 personnes. La troisième compagnie, c'est Royal Services, qui est accusée d'avoir trafiqué 209 personnes. On a même réalisé le départ des noms de personnes trafiquées. A partir du 19 avril 2016, la quatrième compagnie, Intercontact Services, dont le patron est incertain, Bujumbua, qui a pris le large après avoir entendu que la police était en train de mener des enquêtes. Celle-ci est accusée d'avoir déjà trafiqué autour de 15 personnes. Les sociétés qui restent sont des sociétés étrangères. La première, c'est Al-Mawarid de l'Arabie Saoudite. La deuxième, c'est Mahara de l'Arabie Saoudite. La troisième, c'est Rawabi Al-Bahida de l'Arabie Saoudite. La quatrième, c'est Al-Fahir qui travaille en Omane et en Arabie Saoudite. Ils avaient suivi l'affaire des bourrondaises qui allaient être trafiquées et qui ont été appréhendées en Tanzanie. Les informations détenues disent que c'était cette société qui était derrière ce trafic. La société suivante, c'est Al-Kada qui fait ce trafic en Omane au Liban et en Arabie Saoudite. La société suivante, c'est Muscat Fast Man Power de Omane et la dernière société, c'est Samulain Recruitment Agency du Kenya. Ce qu'on peut dire pour ces compagnies, c'est que certaines sociétés bourrondaises travaillent en réseau avec ces sociétés étrangères. Donc, le constat est qu'il s'agit d'un réseau décriminaire qui dépasse les frontières d'un pays. Ils travaillent en réseau. Le combat aussi contre d'autres actions doit être international. C'est pourquoi la police nationale du Burundi et toutes les institutions concernées par cette question vont essayer de conjuguer les efforts pour qu'à travers les relations internationales que le pays a, l'Organisation Internationale de la Police Criminelle Interpol pour qu'on puisse combattre ce phénomène de trafic des êtres humains partout où le réseau opère. Jusqu'à maintenant, les enquêtes prouvent qu'il n'y a aucune personne ou aucune institution étatique impliquée dans ce trafic des êtres humains. Les personnes qui sont accusées de commettre ce crime ont été appréhendées et les compagnies qui sont impliquées dans ce trafic ont été également identifiées. Il s'agit de cela. Et eux-mêmes, quand on leur pose la question, ils disent qu'aucune autorité ou organe de l'État n'est impliquée dans ce trafic. Il s'agit des criminels qui agissent à titre individuel mais en réseau avec ces sociétés déjà précises.